Bonjour YouTube ! Je voulais faire une petite vidéo pour présenter ce qui à mon avis est l'inspiration pour RimWorld, un jeu de gestion de colonies très complet où on peut faire plein de choses en temps réel. Donc pour moi l'inspiration principale sont tout ce qui sont les jeux de stratégie en temps réel qu'on appelle les fameux RTS. Les plus connus sont Starcraft, Warcraft évidemment fait par Blizzard. Il y a eu un âge d'or des RTS je dirais début 2000 peut-être et qui est passé c'est fini des RTS il n'y en a plus beaucoup vous pouvez regarder il y a peut-être Beyond All Reasons qui est un des derniers RTS à survivre et qui est un jeu un petit peu indépendant qui est très cool. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le RTS de base, le premier jeu de stratégie un petit peu en temps réel comme ça, ça s'appelle Dune 2 donc il vient de la licence Dune, il y a des films ont été faits il y a longtemps, il y a un livre à la base. Là il y a eu des remakes qui ont été faits, un film remake, je crois que le 2 sort cette année d'ailleurs. Mais à la base il y avait ce jeu vidéo, j'avais quel âge ? J'avais 10 ans, 12 ans, j'ai passé des heures et des heures, c'était génial. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Donc voilà Dune 2 développé en 92 je crois, Wikipédia quand même, 92. C'était 92 sous DOS évidemment à l'époque. Voilà les intros de l'époque. Donc quand on nous dit c'était mieux avant, allez vous faire foutre quand même. Allez vous faire foutre, nous on avait ça, on était au plafond. Alors que c'est quoi ? C'est trois pixels qui bougent du texte. Et la musique, la musique ceci dit est bien jouée. C'est à dire qu'elle est simple mais elle est angoissante en même temps. Un gros plan. Un gros plan sur l'empereur. Bon c'est long hein. C'est très long. Voilà tu avais trois choix au début en fait. On pouvait choisir en fait parmi les trois maisons comme il disait. Donc il y avait les harkonnen, les astreïdes, j'ai perdu le nom, les hordos et je crois que c'était les astreïdes. Ouais les astreïdes, les hordos ou les harkonnen. En gros c'est le bon l'abruté et le truand. Donc les bleus c'était les gentils, les rouges c'était les méchants, les verts c'était les fourbes. En fonction de ce que vous choisissiez vous aviez des troupes un petit peu différentes. C'était pas non plus énorme. Et c'était très très sympa. Donc on commençait, il y avait une carte, si je me souviens, où on choisissait ce qu'on allait attaquer. Bon d'abord c'était un... Il y avait un tuto là. Regardez comme c'est beau. Ah il y avait les sons, ils étaient énormes quoi. Tu vois là il se fait attaquer par un petit hordos. Regarde c'est trois pixels qui secourent après, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà pour moi c'était un petit peu l'ancêtre de Rimworld ou des jeux comme ça. Pourquoi ? Parce que bah tu construis ta base, tu construis tes unités et tu te défends. Donc il y a un petit peu des choses qui sont similaires à un jeu de gestion de colonies. Il faut aussi que tu construis ta base dans la colonie et que tu te défends, voire que tu attaques tes ennemis. Bref pour moi ça c'était le jeu de base. Et alors quand j'ai essayé de regarder si c'était vraiment le premier RTS on va dire qui existait, j'ai vu que beaucoup de gens parlaient d'un jeu qui s'appelait Herzog Zwei. Qui était une inspiration en fait pour Dune 2. Et j'ai retrouvé, j'ai cherché Herzog Zwei sur YouTube, un bêtement, j'ai retrouvé une émission de No Life. Je sais pas si vous vous rappelez de No Life, moi c'était à l'époque, c'était pas au moment de Game 1, mais c'était juste après Game 1, tu avais une chaîne qui s'était lancée sur le câble. Ça faisait vraiment chaîne un peu pirate. Il y avait une émission qui s'appelait Retro & Magic et qui présentait en fait des vieux jeux vidéo. Et là il parle de Herzog Zwei. Donc t'avais tout un générique fait à la main. C'était quoi un jeu qui se faisait taper ? Avec des jeux à l'ancienne quoi. Ça sent bon le rétro comme ils disent. Lorsqu'il s'agit de remonter aux origines du genre stratégie temps réel, les historiens du jeu vidéo pointent généralement du doigt trois pièces. Voilà, stratégie temps réel donc RTS. J'en connaissais pas l'autre jeu qu'on se parlait. Et on prenait deux, tel un chénon manquant, Herzog Zwei de Technosoft, sorti en 1989 sur Megadrive. Mais pour qu'il puisse y avoir un Herzog Zwei, Zwei signifiant 2 en allemand, il faut qu'il y ait eu d'abord un Herzog tout court. Le dernier est sorti en 1988 sur les ordinateurs MSX et PC88. Moins connu que son successeur, Herzog n'en est pas moins lui aussi un pionnier du genre RTS. Herzog met en scène la guerre que se livrent la République de Mercys en bleu et les rebelles de l'Armée de Libération de Roots en rouge. Le champ de bataille a une largeur fixe et défile verticalement. Le but du jeu est de causer 100% de dégâts à l'adversaire. Pour ce faire, il faut envoyer des unités du côté ennemi. Si l'unité parvient à atteindre le bord du terrain de jeu, elle augmente de quelques pourcents la quantité de dommages infligés. Par exemple, un fantassin causera 3% de dommages, tandis qu'un tank en causera 15. Si le niveau de dégâts atteint 100%, la bataille est gagnée. C'est un petit peu comme les premiers tower defense en fait. Le joueur peut fabriquer 4 types d'unités. Fantassin, moto, tank et véhicule antiaérien. Deux autres unités sont un peu particulières. Les bunkers de défense restent en place et font feu sur les ennemis en approche, mais doivent d'abord être occupés par un fantassin. Quant aux missiles intercontinentaux, ils peuvent infliger 100% de dégâts d'un coup, mais son chair se déplace très lentement et peuvent être détruits si l'ennemi envoie lui aussi un missile sur le même axe. Une fois fabriquées, les unités avancent en ligne droite vers le camp adverse. Sur l'écran de construction, le joueur devra choisir où déployer ses unités sur le plan horizontal. Le joueur ne se contente pas de construire des unités cela dit. Aux commandes d'un robot géant appelé Land Armor et capable de se déplacer aussi bien au sol que dans les airs, il peut aller et venir sur le champ de bataille pour attaquer les unités C'est vraiment du... c'est vraiment pas bête hein ! ... les déposer au plus près du camp adverse. C'est vraiment pas bête comme je le trouve. C'est d'ailleurs une méthode très efficace pour vaincre l'IA, pas très doué pour défendre sa ligne de démarcation. Ah oui d'accord. Le Land Armor ne peut toutefois transporter que 5 fantassins ou un véhicule à la fois. Et l'ennemi possède lui aussi un robot avec lequel harceler le joueur. Bien qu'encore un peu basique, Herzog pose les fondations d'un gameplay trépidant. En mode solo, le joueur devra triompher de 9 batailles successives pour sauver la république. Mais c'est véritablement en mode de joueur que le titre révèle tout son potentiel. C'était pas mal déjà hein, c'était en 88 il disait ? Sortie 84 ? Sur Megadrive, Herzog's Fight reprend le principe de son prédécesseur, mais lui donne littéralement une nouvelle... 88 ? Moi j'avais pas de console encore l'époque. La taille prend désormais la forme d'une vaste carte défilant aussi bien verticalement qu'horizontalement... Ça fait beaucoup plus chute zen-up là. ...de murailles rocheuses, de bradeaux ou de laves. Mais aussi et surtout de bases à conquérir. Visuellement, le jeu rappelle les niveaux en vue du dessus des premiers Thunder Force, également développés par Technosoft. Et la patte du studio se retrouve aussi du côté des musiques, très dynamiques. Les sons étaient horribles quoi ! Contrairement à son aîné, Herzog's Fight n'a pas vraiment de scénario. Au début de la partie, le joueur a le choix entre 8 cartes, chacune possédant 4 configurations différentes. Le joueur doit toujours prendre part directement à l'action aux commandes de son mecha. Celui-ci a désormais deux formes distinctes, robot et avion. Voilà, ça c'était l'inspiration animée japonais de l'époque. En mode avion, il peut transporter des unités, mais il ne peut pas s'en prendre aux ennemis au sol. Chaque joueur, qu'il soit humain ou IA, possède une base principale dans laquelle il peut produire des unités... Ah, donc là on a une vraie base ! Donc c'est là où c'est vraiment l'Horishinpa. Il devra ensuite manuellement transporter sur le champ de bataille. C'est-à-dire, t'as juste une base, et c'est là où tu fais tes... Tu crées tes unités. Le joueur est recruté des troupes et donc s'en servir comme tête de pont. Si toutefois le joueur perd sa base principale, la partie est perdue. 7 types d'unités sont disponibles. Fantassins, motos, voitures blindées, tanks, lance-missiles, artilleries, ainsi que bateaux sur les cartes pourvues d'étendue d'eau. Les véhicules peuvent désormais se retrouver à court de munitions. Le joueur devra alors déployer des camions de ravitaillement pour pouvoir continuer le combat. Au moment du recrutement ou pendant le transport, le joueur peut donner une instruction globale à l'unité. Aller capturer la base secondaire la plus proche, patrouiller autour de son lieu de déploiement ou encore attaquer directement la base principale de l'unité. C'était déjà pas mal à l'époque. Malheureusement, le pass-finding des unités est très limité. Mais celles-ci se retrouvent fréquemment bloquées par des obstacles. Elles sont également totalement aveugles au danger du terrain. Si une rivière de lave se trouve en train de l'objectif, elles sont dessinées selon réduites en sang. Le joueur doit donc sans arrêt micromanager tout ce petit monde et s'assurer de toujours déposer les troupes au plus près de leur destination. Ce qui serait sans doute plus facile si le mecha n'avait pas une autonomie aussi limitée. Sa jauge d'énergie se vide très rapidement et ne peut être rechargée qu'en revenant dans une base alliée. Sinon, c'est l'explosion et si le mecha réapparaît quelques secondes plus tard sur la base principale, le joueur aura perdu un temps précieux ainsi que l'unité qu'il transportait. L'IA de son côté gère tout cela très efficacement. Si dans le premier Herzog, vaincre l'ordinateur ne posait pas de grandes difficultés, Herzog Spy se révèle nettement plus ardu. L'IA se développe très rapidement et attaque férocement le mecha du joueur dès qu'elle en a l'occasion. Herzog Spy propose également un mode deux joueurs en écran splitté et c'est probablement contre un adversaire humain que le jeu de Technosoft se montre le plus fun. Pas mal, pas mal. Moi je trouve que les IA c'était vraiment un problème à l'époque. Mais tu vois, ils disent justement que c'était pas mal. S'il est reconnu comme un des ancêtres des jeux de stratégie de temps réel, certains voient également dans le jeu de Technosoft un précurseur d'un genre plus récent et devenu extrêmement populaire au cours des dernières années, le MOBA. Pas carrément. Voilà, donc Retro de Magic c'était vraiment une bonne émission. Sur Herzog Spy que je ne connaissais pas du tout. Alors on va passer sur un autre jeu. C'était le jeu qu'ils appelaient comment ? Le God-like. C'était Populus. Je sais pas si vous avez vu la très bonne vidéo faite par le joueur du grenier sur Molineux. Peter Molineux c'est marqué là d'ailleurs. Donc c'est lui qui l'a développé plus ou moins, pas tout seul. Avec, je sais pas si c'était Bullfrog. Bref, ils ont fait Populus qui était un excellent jeu. Moi je l'avais joué, je l'avais découvert sur le tard. Il est sorti pareil, il est assez vieux. Voilà, il est sorti en 89 d'origine. Moi j'y avais joué, c'était plus tard, c'était dans les années 90. Et alors c'était un excellent jeu où en fait on jouait une divinité. Tu devais gérer tes braves gens on va dire. Pour essayer de leur dire mesmois ou des trucs comme ça. Puis ça te donnait de l'énergie. Avec cette énergie tu pouvais battre le peuple adverse qui était dirigé par un autre dieu. Ouais c'est Bullfrog. Bullfrog ils en ont fait des jeux. Ils avaient fait un paquet de bons jeux. Bon ils ont disparu. Comme beaucoup de boites de dev. Donc voilà en fait ça a l'air très basique et à la base c'était juste du terraforming. C'est à dire tu as un terrain, tu as des gens. Et en fait tu essaies d'aplanir le terrain pour que ça leur fasse plus de place. Et que de ce fait ils puissent faire des plus grandes maisons. Où ils peuvent accueillir plus de gens. Et voilà donc là tu avais un gars. Et il va aller dans une plus grande maison avec d'autres gens. Où ils vont pouvoir se reproduire je pense. Pour avoir plus de monde. Tu gères ta colonie en quelque sorte. Tu gères tes gens. Alors bien sûr c'est très basique pour l'époque. Donc voilà. Donc là tu gères au début. Tu avais une grosse phase où tu terraformes. Donc c'est assez drôle. Tu fais. Tu essayes de faire le plus plein possible. Et après voilà. Après en fait ça te donne. Du coup ça te donne des. Des points. Je sais pas. Des points de pouvoir. Je me rappelle plus. S'il y avait un nom spécial. Ça te donne un petit peu de magie. Et après tu peux lancer des sorts en tant que divinité. Pour faire du mal. Ou alors pour protéger ta. Ta colonie. Donc là c'est ce qu'il va faire je crois. Voilà. Il a fait un espèce de tremblement de terre. Et paf. Tu vois ça les a tous. Ça les a tous foutus en l'air. Les jeux étaient pas mal. Il me semble que la difficulté était plutôt bien dosée. T'avancais. T'avais plusieurs niveaux. Franchement c'était. Pour l'époque c'était très sympa. Moi j'y avais joué. J'y avais pas vraiment joué. J'avais regardé quelqu'un jouer. Parce que à l'époque c'était comme ça. C'est à dire qu'il y avait un PC. C'était le Twitch de l'époque. En quelque sorte. T'allais chez quelqu'un et tu le regardais jouer. Et puis c'était ça. Tu peux me prêter. Non non c'est mon PC. Tu y touches pas. J'ai peur que tu le casses. C'est moi qui joue. Tu me regardes. C'était horrible. Bon ça a l'air basique comme ça. Mais c'était assez technique. Et c'était assez fun. Ah ouais du coup tu pouvais commencer à détruire leur maison quoi. Après tu remettais un peu plus grand. Pour que tes bonhommes ils construisent par dessus sur leur maison. Pour étendre ton territoire encore plus. Populus. Donc on va venir sur le dernier jeu que j'ai mis pour ces époques là. Qui à mon avis a inspiré Rimworld. C'est The Settlers. Et The Settlers évidemment. Parce que c'est The Settlers qui en français veut dire les colons. Donc les colons qui sont des colonies. Pas les colons dans le ventre. Et alors celui là je me souviens quand il était sorti. Mais j'avais passé des heures aussi dessus. La DA était assez sympa en plus. Un peu cartoonesque comme ça là. Ah c'était. C'était ça. Oh Milou. Le Milou qui attaque avec eux. Ils avaient le temps. On avait le temps à l'époque. De dire que l'intro là. Difficile de faire plus mon. Oh l'espèce de fausse 3D. C'est quoi ce mec là ? On dirait Monsieur Propre qui a pris des stéroïdes et qui fait de la forge. Bluebeats en même temps. Bluebeats qui avait créé ça en 94. 94. Donc là on est un peu plus proche. Ça n'a que 29 ans. Encore tout jeune. Et d'ailleurs. The Settlers. On jettera un petit coup d'oeil après. Ils vont sortir un jeu cette année. The Settlers. J'aimerais bien le voir. Et alors il y avait une petite révolution sur ce. Je ne sais plus si c'est sur celui là ou sur le 2. C'est qu'on pouvait jouer à deux. Avec écran partagé. Mais il fallait brancher deux souris sur l'ordinateur. Donc il fallait deux ports de souris. Ce qui était très très rare à l'époque. Alors c'est quoi ça ? Ah je me souviens on se demandait à chaque fois ce que c'était ce truc là. On se disait mais c'est quoi ce spermatozoïde ? Je crois que je n'ai jamais compris. Voilà donc tu arrives sur une map. Et tu dois construire ta colonie. Le nivel est assez important aussi. Puisque tu vas faire des routes. Et tu as des routes qui peuvent monter beaucoup. Ou qui peuvent descendre beaucoup. Et si elles montent beaucoup. Tu vas voir que ton gars il va galérer pour marcher etc. C'était très complet. C'est à dire que tu pouvais construire des gros châteaux. Plusieurs types de bâtiments. Tu avais vraiment beaucoup beaucoup de bâtiments. Et puis je me souviens que tu avais toute une chaîne de construction. C'est à dire que tu avais des gens qui devaient faire pousser du blé. Ensuite il devait récolter le blé. Puis l'amener au moulin. Le moulin devait moudre le grain. Quand tu avais ton grain qui était moulu. Je ne sais pas peut-être pas français ce que je réponds là. Tu pouvais en faire de la farine. Après avec la farine tu pouvais faire du pain etc. Plein plein de trucs à faire. Alors là je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre le gars. Tu as ton château de base. Avec les limites de domaine on va dire. Il faut que tu trouves des ressources aussi. Il fallait que tu trouves des mines. Là il fait des analyses de sol pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ensuite tu as différents types de bâtiments. Et en fonction de ces différents types de bâtiments. Il faut que tu aies plus ou moins de place. Là par exemple tu as des châteaux. Ça veut dire que tu peux faire des gros bâtiments. Tu as des petites maisons. Tu pouvais faire des plus petits bâtiments. Donc là tu définis ce que tu construis. Et tu as fait ces petits drapeaux à chaque fois. Et après si tu reliais tu faisais des routes. Pour dire à tes colons. Bah pour aller à tel point. Il faut que tu passes par telle route. Etc. Donc là on y va. On y va. Hop. Allez on va aller construire le bâtiment. Donc vraiment. Comme du Rimworld. Tu dis je veux construire ce bâtiment. Bon tu n'as pas besoin de faire les routes. Et c'est encore une fois du temps réel. Important le temps réel. Parce que c'est ça qui fait que les jeux sont différents d'un civilisation. Par exemple. C'est du tour par tour. Donc il laisse des ressources à des drapeaux. Puis tu as quelqu'un qui va aller chercher la ressource. Donc lui il a amené des planches. Les planches. Il va les emmener. Au bâtiment. Et le bâtiment va construire. Etc. Donc c'est vraiment. C'est vraiment du fun. En termes de. Comment c'est. C'est fignolé. J'avais beaucoup apprécié à l'époque. Ce jeu. J'avais passé des heures et des heures. Pareil. Et ils ont fait beaucoup beaucoup de suites. Derrière. J'ai pas pu tous les faire. Après il faudra faire des bâtiments. Pour gérer tes troupes. Là il lance une attaque. Donc il envoie. Il envoie des soldats. Dans le camp ennemi. Il va directement attaquer le château. Donc. Alors les combats étaient un peu. Un peu spéciaux. Hop. Il a raté. Là il l'a tapé. Il l'a tapé. Il l'a battu. Et donc après t'as un autre soldat. Et en fait c'était ça. T'attaquais des châteaux. Et en fait t'as une. Une histoire de garnison. Donc tu vois là il y en a 4. Dans son château. Et faut que tu battes toute la garnison. Et quand t'as battu la garnison. Tu prends le château. Ah ça y est. Il a brûlé le château. Regardez. Le château est en train de brûler. Ah oui. Après en fait ça faisait. Tu pouvais augmenter ta limite de colonie. Et si ça touchait le château et demi. Ça le faisait brûler je crois. Et là il a gagné. Donc The settler. C'est très sympa. Je voudrais voir le prochain qui va sortir là. Ouais ça a l'air beaucoup plus orienté quand même. Gestion. Gestion de troupes. J'ai l'impression. Alors on va voir. Dans le jeu on va pouvoir tracer des routes. Et les routes permettent non seulement d'accélérer le transport des ressources. Donc les bonhommes se déplacent plus vite. Mais on va également pouvoir utiliser des chariots. Et même. Donc ils gardent les routes. C'est assez marrant. Ils gardent des concepts. Voilà. Se tirer à la main. Et se tirer par. Donc t'as les routes. Mais ça marche un peu différemment. Mais ça ressemble. C'est marrant quand on revoit l'origine du jeu. Bon là ils ont fait des petites. Ça c'est le tuto je pense. Pour dire qu'ils ont encerclé. Mais je la crois au vu de ce qu'il se passait à côté. Alors. Défendez la ville le temps que le navire. Ouh. Alors. Avec mes gars là. Ils vont arriver du haut. De gauche. Et là ces soldats. C'est pas d'où ils vont arriver. Voilà. Donc ça a l'air d'être beaucoup plus chiadé. J'ai envie de dire. Au niveau des troupes. Et peut-être un peu moins de. Un peu moins de gestion. Bref. Donc ça c'est le prochain The Settlers qui arrive bientôt. C'était. C'était une première présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vais essayer aussi d'étudier un petit peu. Rimworld et les développeurs. Pour savoir vraiment quelles ont été leurs influences. Ça c'était un truc un peu plus personnel. A écouter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit follow. On se retrouve d'ici quelques semaines pour la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501